Monsieur Ablaskawa, bonjour. Oui, bonsoir. C'est plutôt bonsoir. Bonsoir. Alors dites-nous, quel est l'objectif de ce concours-là ? Non, c'était pour définitivement à planir les petites divergences qu'il y avait à notre scène. Nous avons fini les élections et il est tout à fait normal qu'on fasse le bilan, qu'on fasse le point, ce qu'on était embarqué dans cette histoire d'élection à l'impourviste, dans l'impréparation absolue. Il fallait que le peuple quand même sache qu'il a fait nécessaire des responsables. Et c'était très important pour nous de faire le point de tout cela. Vous savez, il y avait aussi des petites incompréhensions au niveau du rapport produit par le CST. Il fallait également que tout équivoque là-dessus. Je crois que désormais, tout cela a été fait. Maintenant, ceux qui veulent exploiter comme ils ont l'habitude de faire et tout, nous, on ne sera pas dans la camionnerie et détruire ça. Nous, c'est le peuple de l'Orient qui est au centre de tout ce que nous sommes en train de faire, au sein du CST. Donc, ce qu'il y a au jour d'aujourd'hui, le CST est de nouveau réuni. Galvaniser, ressouder, unir, la vraie union, pas l'union de pacotille, non, 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 ou de façade. Nous sommes remobilisés et galvanisés en bloc. Alors, qu'est-ce que vous allez faire à l'avenir ? Vous avez le programme, vous savez, la lutte continue, il y aura l'alternance au Togo. Alors, qu'est-ce que le CST a à dire à la diaspora ? La diaspora, je dis, restons unis. Nous comptons sur vous, vous voterez en 2015. Mais, ça peut être possible qu'avec l'adhésion de vous tous, vous êtes plus de 2 millions de Togolais à l'extérieur, vous allez voter. Et je suis sûr que c'est la diaspora qui fera la différence pour cette alternance que nous appelons de tous nos voeux. Je vous remercie et bisous à tous. Ah oui, ça va aller, abrôler, badia, résultons pour moi. Merci beaucoup.